et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur civilisation 6 lors du dernier épisode nous avons détruit le japon ici et du coup on a récupéré les villes on est en train d'essayer d'aller monter une conie par là pour essayer de récupérer le blé et surtout les chocolats je pense que cette ressource de luxe m'intéresse beaucoup voilà et aussi pour pouvoir garder de l'influence un peu sur ces villes là donc c'est pour ça que c'est intéressant de remettre une ville au milieu également on a l'empire ici j'aime les dirigeants qui savent s'atturer d'une grande armée très bien on commence à aller un petit peu mieux avec gandhi il est au style et avec votre coeur construisez avec votre esprit voilà donc on a retrouvé la construction par contre on est toujours avec l'empire sumérien ça va assez chaud je pense ça va être les prochains qui vont nous déclarer la guerre et puis sinon de toute façon je pense qu'on va y aller directement c'est le but ça va être de détruire assez vite c'était tant pire là également on verra par la suite mais du coup on va se rapprocher un petit peu se replacer aujourd'hui pour nous rapprocher vraiment de de l'empire sumérien par ici alors c'est parti choisir une production on est où ici on est à kyoto 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 qu'est ce qu'on fait on fait plus 15 ans de nourriture ici on produit en ressources ils ont pas mal de choses l'armée de terre cuite assez une merveille l'armée de terre cuite caserne adjacent une caserne donc on va construire du côté de rome peut-être pas mal d'avoir une zone industrielle quand même ici ça peut être pas mal alors mes différentes armées aussi je vais commencer à déplacer notamment la catapulte on va la ramener par ici pour se rapprocher un petit peu je pense qu'on l'attaquera par le sud et puis qu'on remontera vers vers sa capitale donc on va ramener la catapulte je peux pas déplacer pour l'instant d'accord peut-être que je me trompe de touche c'était pour ça ah non tiens je peux pas déplacer la catapulte pour l'instant elle a peut-être déjà bougé peut-être déjà en retour c'est vrai on va ramener un petit peu tout le monde dans ce coin là les légions sont déjà en mouvement la légion ici aussi toi on verra prochain tour les archers on peut peut-être commencer non plus ils ont déjà dû bouger tout le monde est déjà en mouvement ok tu veux du marbre du marbre j'en ai plein donc tu peux me donner de l'argent pour l'instant avant que je vienne t'attaquer on va déjà se mettre une douzaine de tours à revenir par ici tout le monde est un petit peu en déplacement peut-être pas qu'on laisse tout tomber non plus si jamais bon pour l'instant on s'entend très bien avec l'Angleterre donc ça ça posera pas trop de problème je pense alors toi ici t'as trouvé la côte 4 tours 10 tours ici où est-ce que je fais mon côlon là ici d'accord à Rome j'ai encore deux tours zut un barbare ici du coup on va faire des termes on peut envoyer un émissaire on va continuer de le faire à cartage tout ce monde en ordre de bataille là clairement alors ici on a donc un côlon donc on a dit qu'on allait l'amener peut-être là il nécessite une écurie et ben on va faire on va faire l'écurie du coup puisque c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire sur Antium je peux faire les pyramides qu'est-ce que ça me donne plus d'autres cultures c'est pas très grave on va faire une caserne ici on va faire Ok, il y a beaucoup de barbares par là, j'aime pas trop. La foire sera bonne, voici les marchands. Alors nouvelle doctrine, ça ça ne m'intéresse pas, plus 2 pour les habitations, disposant d'au moins 3 quartiers, j'adore pour chaque, non, je vais garder mes doctrines actuelles. Tradition navale ça, on n'a pas fait du tout de navale. Euh, guide je peux pas le faire. On va se diriger comme ça vers le service diplomatique, donc il va falloir que je fasse d'abord l'histoire écrite, puis la fonction publique, les guildes et après le service diplomatique. Ok, une nouvelle production sur Nagano. On va se faire un repart. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont installés là les barbares d'accord alors ici du coup vu que c'est assez bon Je refais un petit peu d'argent donc je vais peut-être me permettre de faire de nouvelles choses comme je vois que j'ai le chevalier qui est prêt maintenant On va se faire un chevalier Pour l'instant notre futur ennemi est un peu empêtré avec les barbares Voilà ingénierie militaire très bien ça Je vais procéder un ouvertement avec 600 emplacements Je vais procéder une armurier ici pour l'optimiser ça on pourra peut-être la faire Mécanique qui nous appelle les arbres à l'étrier et la syrie Posséder 3 archers pour l'optimiser On va faire le château d'abord on va se faire un autre archer ensuite pour pouvoir avoir la mécanique optimisée On va se faire un autre archer du coup ici Ok Vous n'avez pas dit de confiance c'est la pire forme de violence Je lui ai rien fait J'ai une promotion disponible pour lui Les lymphes humains Deuxième Je vais recevoir Je vais faire des nouvelles Je vais vous montrer Non Deuxième Je vais vous montrer J'aimerais Je vais vousróュ 1987 Ah je n'avais pas vu ça. Bah oui évidemment on attaque à licence. Je vais venir par là pour aider parce que je vais me faire avoir sinon par les barbares. Je n'avais pas fait gaffe qu'ils étaient là. On va mettre une légion par là quand même pour être sûr. Faire attention à eux là. Un autre archer. Ah oui c'est vrai que toi on a dit qu'on allait construire la ville. Mais on te voyant t'avais dit là. C'est tiens. C'est parti. C'est parti. Trop loin pour une attaque à distance. Ah mais je suis bientôt mort par contre. Je peux tirer de loin. Ah ça n'a pas suffié de le tuer, mince. J'ai perdu une unité bêtement un peu. J'ai perdu là. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Je prends le kill du coup. J'ai vécu des choses terribles tout au long de ma vie et certaines se sont même réellement produites. La vallée de Yosemite pour moi est toujours un lever de soleil. Un incroyable scintillement de verre et d'or dans un vaste édifice de pierre et d'espace. Allez on a découvert une nouvelle merveille. Je n'ai pas vu que j'ai des archers là. Je viens peut-être de les faire. les archers. Ah Yokohama ici. Il va falloir que je lui fasse une dénonciation à lui. Si je ne veux pas le... On pourrait peut-être lui faire un Cassius Belli au moment où on sera prêt. Il va falloir. Il va falloir. Il va falloir. Alors du coup, toi vu que tu as avancé, on va pouvoir t'emmener jusqu'ici du coup. Alors si c'est pareil, ils vont avancer. Alors on a optimisé la mécanique. On peut obtenir un personnage illustre. Je peux en recruter un ici. Puissance ce combat plus 5 pour les unités terrestres du moyen-âge. Impeccable. On va se lancer du coup les armées. Les armées de terre cuite, une merveille. Et du coup, qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai perdu un cavalier lourd non ? On va se faire un chevalier. On va commencer à se placer tranquillement autour de lui. On arrive sur le nord là. On arrive sur le nord là. On arrive sur le nord. On est sur le nord là. On sent que tu es resté là ? Ah non mais c'est oui toi tu restes là pardon excuse moi Ok on continue d'avancer L'Angleterre a déclaré la guerre au Sumer On va ignorer pour l'instant En plus vu qu'on est assez alliés à Victoria pour le moment Apprendre à se rentrer sur un quartier générant de l'or On va se mettre... le bois disparaîtra donc peut-être pas ici Sur Nagano le but ici ça va être de faire un petit peu d'argent On va se mettre sur celle là éventuellement On va se mettre sur un quartier générant de l'or On va se mettre sur un quartier générant de l'or Hop pas Je crois qu'on l'a trouvé C'est mal parti pour mon écléreur là Ouais bon on a perdu l'éclair Mais il t'a appris que Batiberia est assiégé D'accord On va faire un marché histoire de récupérer un petit peu plus d'or Et à Kyoto On va faire des remparts antiques Ok On va faire des remparts antiques Je t'ai besoin de plus d'habitation D'accord il faudra qu'on travaille dessus La pointe est en tout de suite en tranche Je pense qu'avec tout ça on devrait pas en faire très très long de sa ville la prochaine fois Le contribuable Voilà quelqu'un qui travaille pour le gouvernement Mais qui Plus sainte culture c'est pas grave Et qui était plus sainte pour les villes pour lesquelles On a une unité en gardison On peut obtenir un nouveau personnage illustre Un marchand Un marchand illustre est venu à notre rencontre Chaque marchand possède un talent unique Qui aidera notre économie à prospérer On a avancé sur la doctrine mercantilisme Sur lumière Très bien Un marchand Donc Un marchand Un marchand Un marchand Alors si vous voyez un château dans le brouillard marcher jusqu'à lui pour y rencontrer des rêves extraordinaires allez on a le château qui est prêt pour avancer donc vers la mécanique pour avoir les arbres à l'étrier on va peut-être attendre d'avoir ça avant d'attaquer comme ça on va pouvoir faire évoluer nos unités Antium une nouvelle construction il y avait un remplacement Doctrine Militaire plus 1 ça peut être pas mal on peut la faire là a priori pas de suzerain ici donc on peut peut-être plus prendre Genève là je pense que je suis largement en tête sur celle-ci alors on peut en mettre un à Buenos Aires pour embêter un peu Guilmamesh j'imaginais le monde comme une seule et grande machine ok on va récupérer les arbres à l'étrier donc normalement ici tous mes archers je dois pouvoir les faire évoluer non à nécessiter ton territoire allié à mince ok bah je pourrais pas le faire bon on les fera après la bataille du coup on a dit qu'on irait vers la poudre à canon ensuite je pense bien bah écoutez on va s'arrêter là nous pour aujourd'hui la prochaine fois on va attaquer la ville de Quiche je pense qu'elle voudrait pas faire très longtemps et puis on va remonter pour faire se faire rapidement les toutes les villes de l'empire sumérien 28 20 ça va aller assez vite puis voilà on va regarder on verra un petit peu ce que ça donne pour s'attaquer du coup à ce deuxième empire j'espère en tout cas que cet épisode sur civilisation 6 vous aura plu on se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'aventure d'ici là je souhaite à tous une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine